Oui, oui, bien sûr, une grosse satisfaction dans le top 10. J'étais parti pour essayer de battre mon record qui est de 23-10, mais le vent s'est levé et là, ça a compliqué la course. Et il y a un moment, j'ai su que ce n'était plus la peine de se battre pour le record. Donc je me suis concentré sur le premier français, je vais sur 40 ans, j'aurai 40 ans au mois de juin. Je suis au club du VGA Tichy, je suis militaire dans la vie, je suis infirmier militaire. Je cours depuis l'âge de 30 ans, j'ai commencé à 30 ans. Et donc j'ai déjà gagné le marathon de Kourou en Guyane, j'ai gagné le marathon de Vannes, je fais premier français au marathon du Mont-Saint-Michel, premier français au marathon de Reims. Et puis voilà, je complète mon palmarès par premier français ici, devant David-Antoine, je crois. Ce qui n'est pas n'importe qui. À La Rochelle, oui, je ne connaissais pas. Le circuit m'a l'air rapide, sauf que dès que le vent s'en mêle, il devient difficile. Parce qu'il y a quand même, malgré tout, beaucoup de relances, de virages, de faux plats. Et le vent, le vent, le vent, quand ça monte près de la mer, c'est direct. Et l'ennemi du marathonien, il n'y a pas un seul vent. J'ai essayé de limiter la casse, mais c'est les derniers kilomètres. Entre le 38 et ici, on perd beaucoup de temps. Vent de face. J'étais sans arrêt en train de m'encourager moi-même, c'était ignoble. J'ai lutté, j'ai lutté contre moi-même, j'avais mal aux jambes, c'était horrible. Et en fait, on se raccroche à chaque kilo qui est fait en moins. Et on se rapproche et on se dit, allez, plus que 3, plus que 2, plus que... Et après, le public qui est formidable et qui nous pousse. Et après, la ligne d'arrivée, on l'attend. Et alors, ça fait même... On sait que ça fait 42,195 parce que les 195 derniers mètres dans les pavés, on les sent passer. Ah ouais. Merci beaucoup.